Salut à tous et à toutes on se trouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo donc sur une 3ds xl sera la même chose pour tout ce qui est 3ds et 2ds donc ici on a un petit souci de joystick alors en fait le joystick tout simplement a rendu l'âme et je vais vous montrer directement comment le changer donc pour ce faire on va commencer par retourner la console et on va retirer les deux vis qui cache la batterie alors une fois que c'est fait on va passer l'ongle simplement sur les différents côtés et cette partie va tout simplement s'enlever voilà on va également enlever la batterie et je vous conseille de retirer tout de suite la carte sd une fois que c'est fait on va aussi retirer le stylet qui est là et ces deux petites boules donc pour ce faire vous pouvez utiliser un tournevis plat et éjecter ces deux petits cache voilà une fois que ce sera fait on aura donc six vis à enlever donc les vis elles sont où alors une deux trois quatre cinq et six simplement alors attention ces vis là sont assez fragiles et il est vite arrivé de tout simplement les foirer donc faites assez attention parce qu'après les vis que vous retrouverez sur internet ne sont pas forcément de très bonne qualité j'ai déjà dû en acheter et malheureusement je vous les déconseille assez fortement tout simplement parce que ce sont pas des vis officielles que la plupart du temps on peut retrouver alors une fois que vous avez fait toutes ces vis on va devoir retirer cette partie alors ça c'est simple alors il en manque une j'allais oublier il y en a une septième qui est ici au niveau du port cartouche voilà maintenant on va se mettre sur l'arrière de la console et on va retirer ça proprement faites attention les boutons adr seront à déclipser voilà et maintenant il va falloir retirer les deux vis qui sont ici et maintenant ici on va retirer cette membrane alors attention si votre joystick est encore attaché que vous voulez quand même le changer pour l'enlever il faudra enlever tout simplement cette partie d'abord et ensuite vous pourrez enlever le joystick à l'intérieur donc pour ma part j'en n'ai pas vraiment besoin et on va donc passer au replacement de la pièce donc voilà ma petite pièce et pour l'insérer vous allez passer à l'intérieur alors je vais zoomer juste un petit peu pour que vous puissiez voir comment on fait donc comme vous voyez une encoche on va passer un bout de l'encoche et ensuite on va tout simplement tourner une fois c'est fait voilà le joystick est à l'intérieur voilà oui je travaille sous un plafond c'est pas évident donc on va désormais et maintenant on va on va passer à la partie la plus chiante ça va être de replacer cette petite pièce donc pour le pour ça il n'y a pas vraiment de technique vous faites passer à l'intérieur et pareil on va devoir tourner sauf que c'est assez chiant voilà donc moi comme j'ai dit je l'ai pas mis au bon endroit donc je fais en vidéo parce que là c'est un peu dérangeant vu que la caméra est juste devant moi et je vais vous reprendre alors une fois que c'est fait n'oubliez pas de replacer cette partie qui est sur le stick et on va recentrer maintenant le stick bien au milieu pour qu'une fois qu'on rabatte le joystick tout se remet correctement alors je vais pas placer dans le bon sens voilà et là normalement si on le remet et qu'on revisse alors faut bien faire ça sinon bah le joystick sera sur un côté et vous devrez tout redémonter pour le remonter pour le remettre on va juste tester et là on voit que le joystick est bien au milieu et qui refonctionne maintenant on va passer au remontage de la console alors c'est comme moi cette petite pièce est tombée vous la remettez tout simplement tac tac ensuite on va remettre tout simplement les boutons à l'air sur la console alors comme je voulais dire avec la caméra devant soi c'est pas forcément ce qui est plus simple à faire je suppose très fortement que vous allez moins galérer que moi et mon setup un peu de ghetto voilà et maintenant on va juste tout replacer et on va remettre quelques vis alors on va remettre encore deux encore une ensuite la batterie la petite carte sd et on va amener la console alors j'espère juste qu'il y aura assez de batterie sinon je vais devoir sortir un chargeur et là comme vous pouvez le voir le joystick fonctionne bien si quand vous allumez la console ça part directement tout à droite vérifiez que le joystick est tout simplement bien mis dans la console sinon ça peut faire ça peut faire que ça va partir automatiquement vers la droite excusez moi donc on va juste finir de remonter la console maintenant que c'est bon et puis ce sera terminé donc c'est pas très compliqué faites juste attention à pas confondre les vis vu que il y a deux vis qui sont différentes donc les deux vis qui sont différentes forcément elles vont ici et ici alors il me semble qu'elles sont différentes je suis plus sûr voilà pour ceux qui ont des problèmes d'écran ou quoi que ce soit j'avais déjà fait une vidéo à l'époque bon c'était sur une DS Lite ça revient au même c'est quasiment la même chose c'est juste que maintenant il y a un appareil photo en plus qui est du coup derrière la caméra mais pour le reste c'est la même chose quoi alors on remet ça ici hop on enlève les anciennes pièces ici il faut commencer par mettre en bas on visse des deux côtés et c'est terminé 1 2 2 1